Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire. Passage officiel de témoins de la force africaine MISCA, une mission des Nations Unies, la MINUSCA. Objectif protéger les populations, désarmer les ex-combattants, soutenir la transition politique tout en favorisant la distribution de l'aide humanitaire. Progrès réalisé sur le front de la lutte contre la faim dans le monde. Le pourcentage de personnes en état de sous-alimentation est passé au cours de la dernière décennie de 18,7% à 11,3% de la population mondiale. Les détails dans ce journal. Et enfin, direction l'Angola à l'occasion de la sortie du 9e album de Teta Lagrima, un chanteur, compositeur engagé et très apprécié par toutes les générations en Angola. La MINUSCA prend officiellement le relais de la MISCA. La mission onusienne a commencé à se déployer officiellement en Centrafrique. Ce lundi, elle remplace la mission africaine dans le pays et devra compter à terme quelques 12 000 hommes. Cette force onusienne, dont le mandat est fixé jusqu'au 30 avril 2015, va tenter d'enrayer les violences qui sévissent en Centrafrique depuis décembre 2013. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. La mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies. En République centrafricaine, la MINUSCA a pris le relais de la MINUSCA. La mission internationale de soutien à la Centrafrique ce samedi 15 septembre 2014. La MINUSCA aura plusieurs missions. Elle devra servir notamment à accompagner la transition en assurant les missions de sécurité, mais surtout le désarmement des factions rivales. Objectif, parvenir à sécuriser la Centrafrique pour un retour à la paix et garantir son intégrité territoriale. Une dixième mission de maintien de la paix qui devrait cependant faire face à plusieurs obstacles. En tout cas, cette mission, si les choses restent en l'état, ne changera rien à la situation sécuritaire en Centrafrique. En tout cas, si la mission est essentiellement cantonnée à Bangui et autour de Bangui, le pays est vaste et précisément les exactions, les échanges de tirs, les combats, se déroulent en dehors de Bangui pour l'essentiel. Il est vrai que le conseil de sécurité a fait une déclaration hier indiquant que la mission de la MINUSCA était de se déployer très très rapidement sur l'ensemble du territoire, à la fois ses éléments civils et ses éléments militaires. Donc si ce déploiement a lieu et très rapidement, cela changera peut-être la donne. Et pour cela, Bangui, la ville dans laquelle la Séléka a installé son état-major, sera un test pour la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA, qui devra réussir à désarmer l'ensemble des groupes armés. Il y aura un point crucial, me semble-t-il, pour savoir quelle est la volonté de la nouvelle mission des Nations Unies. C'est lorsqu'il se déploiera et qu'il arrivera autour de Bangui. Bangui, c'est la ville où la Séléka a décidé d'installer son état-major. Et le moment de l'arrivée de la MINUSCA, Bangui, sera un moment de vérité. Est-ce qu'il s'agit de désarmer, comme la résolution du Conseil de sécurité l'a donné comme mandat dès le départ, est-ce qu'il s'agit de désarmer les bandes armées, la Séléka comme les anti-valacas ? Est-ce qu'il s'agit de discuter à nouveau, de négocier avec ces troupes-là ? Et s'il s'agit de négocier, je pense que la situation sécuritaire sera toujours la même. Aujourd'hui, ce que les Centrafricains attendent, c'est que les armes se taisent. Pour que les armes se taisent, il faut que les uns et les autres soient désarmés. Et la protection des civils ne peut pas se faire autrement que de cette manière-là. La mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA, est composée de 12 000 hommes issus de plusieurs pays du continent. Alors que la MINUSCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, ne disposait que de 5 800 soldats. Plus de force donc pour la nouvelle force onusienne, pour enfin réussir sa mission de maintien de paix. Dans l'actualité également, négociations intermaliennes au point mort à Alger. Après 15 jours de discussion déjà, elles ont été suspendues pour des raisons techniques. Les autorités du Mali et les groupes armés doivent pourtant se mettre d'accord pour la signature d'un accord de paix. Le président mauritanien Mohamed Hould Abdelaziz plaide pour un retour au week-end universel samedi et dimanche. Les jours chômés dans le pays étaient jusqu'à là vendredi et samedi, en conformité avec la religion d'État, l'islam. Un réajustement qui apparaît comme une nécessité pour l'économie du pays. Comme nous l'explique le reportage de Franck Noudoffilin, notre correspondant en Mauritanie. Modification des jours et horaires de travail en Mauritanie. Le dernier conseil des ministres a consacré le passage officiel du pays au rythme du congé hebdomadaire international. Les jours du week-end ne sont donc plus vendredi et samedi, mais samedi et dimanche. Le décret du gouvernement introduit une répartition du temps de travail qui se traduit par 4 journées de 9h, du lundi au jeudi de 8h à 17h et vendredi de 8h à 12h à compter du 1er octobre prochain. Les week-ends étaient consacrés au jour du jeudi à vendredi dans un premier temps. Cela a changé il y a quelques dizaines d'années et en vendredi et samedi. Par la suite, les Mauritaniens étaient revenus sur cette décision en 2005 en instituant le week-end dominical, notamment samedi et dimanche. Après le coup d'État de 2005, l'opinion mauritanienne pro-islamiste avait mis la pression sur le pouvoir en place pour ramener le week-end vendredi et samedi. Neuf ans plus tard, le décret pris par le dernier Conseil des ministres amenant le week-end au samedi et dimanche ne fait pas l'unanimité. Les principaux détracteurs de cette décision sont les leaders religieux et les syndicats des travailleurs. Cette décision vient en contradiction et aussi en violation de la loi, puisque la directive hebdomadaire est de 40h par semaine et 8h par jour, alors que le nouveau décret institué fait de cette journée 9h de temps d'affilée. Il n'y a pas que des détracteurs du décret pris par le gouvernement. Dans les secteurs financiers, économiques et commerciaux, la décision gouvernementale fait des heureux. Elle va permettre justement à la Mauritanie de gagner 20% de temps de transaction à l'État national. Si l'on se réfère par exemple au volume de transaction entre la Mauritanie et l'État national, on se rend compte qu'un tel gain de 20% pourrait avoir des répercussions positives sur la croissance économique. Le transfert du week-end au samedi et dimanche est selon certains analystes le résultat des recherches économiques et d'études mises en place pour éviter des pertes considérables à la Mauritanie sur le plan économique et diplomatique. 805 millions, c'est le nombre de personnes qui souffriraient de faim dans le monde. Un chiffre en baisse de 100 millions de personnes en 10 ans, selon la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. On note cela dit quelques fortes disparités régionales, environ une personne sur quatre restent sous-alimentés en Afrique subsaharienne. Cette amélioration devra cela dit permettre d'atteindre les objectifs du millénaire qui prévoit de diminuer de moitié d'ici à 2015 la proportion de personnes sous-alimentées dans les pays en développement. Écoutons à ce propos Lucien Pambou, notre éditorialiste. Le rapport de la FAO indique qu'il y a eu un recul de la pauvreté dans le monde. Ce recul de la pauvreté est aussi significatif dans un continent comme l'Afrique. Quelles sont les raisons de ce recul ? On peut en attribuer ce recul à deux raisons importantes. D'une part l'augmentation du taux de croissance et d'autre part l'amélioration des conditions de production agricole, l'utilisation des engrais, les meilleures conditions de stockage, ainsi qu'une politique globalement de prévention que les autorités africaines utilisent. L'agriculture a souvent été le parent pauvre, pour ne pas dire le parent pauvre, qui a été complètement délaissé. Culture à présent avec le lancement du nouvel album de Teta Lagrima ce dimanche 14 septembre 2014 à Luanda en Angola. Un disque du chanteur-compositeur très attendu par ses fans, comme nous l'explique Jacques Amboka, notre correspondant en Angola. Une nouvelle oeuvre discographique dans le marché du disque angolais. L'agrimage de Khorasan en est les titres. L'album à dix chansons est une sélection de Kizomba et Semba, des originalités angolaises qui prennent de plus en plus d'allures sur le plan international. L'auteur des lagrimages de Khorasan, Teta Lagrima, s'est donné dès 8h de ce dimanche 14 septembre 2014 à l'exercice d'autographe ici à la place de l'indépendance de Luanda, conformément aux habitudes angolaises. Nous sommes ici pour la vente et autographe de cet album qui est le neuvième de ma carrière. Nous ferons tout pour porter cet album au-delà des frontières angolaises. Artiste au talent bien apprécié en Angola, la vente de neuvième album de sa carrière a mobilisé les Angolais de tout âge amoureux de la bonne musique. Je suis amoureux de la bonne musique angolaise et j'écoute souvent Teta Lagrima et je ne pouvais manquer d'acheter son disque aujourd'hui. Je suis venue acheter ce disque parce que je suis fan de Teta Lagrima. Je n'ai jamais eu l'opportunité d'acheter ce disque, en voici l'occasion. L'agrimage de Khorasan, entendez par là les larmes du cœur, sera mise en vente dans les provinces dès la semaine prochaine. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501